Salut à tous et à toutes et bienvenue encore une fois chez nous, chez Mr. & Mrs. Green dans la Moussinée. On n'est pas mercredi, on est jeudi, on va à Fribourg, à l'Arena. Pour voir au pop-corn, je sais. Bon, donc je disais on va à Fribourg voir ce café, c'est bon. Donc pour voir Happy Birth Dead. Ça c'est le titre en français, en anglais. Pour toi il n'y a rien de fond. Oui, mais des fois en français ils traduisent les titres en anglais. Donc en français il s'appelle Happy Birth Dead, en anglais il s'appelle Happy Death Day. Mais ça reste dans les deux cas un jeu de mots sur l'anniversaire parce qu'on dit Birthday pour l'anniversaire en anglais. Birthday, Birth Dead. Donc allez, grosso modo on va faire le résumé du film parce qu'il n'était pas sur notre liste. On a vu la bande-annonce. C'est hier. Non, on l'a déjà vu. Non, c'est hier. Je l'ai montré sur mon compte, sur Facebook. Non mais on l'a vu au cinéma il y a déjà un bon moment. C'est toi qui ne te rappelle pas. Donc c'est une fille qui passe une soirée. Elle se réveille un matin, elle est dans la chambre d'un mec qu'elle ne connaît pas. Elle se rend compte que c'est son jour d'anniversaire. Elle appelle ses copines. Elle rentre chez elle. Elle fait sa fête. Elle rentre à la maison pour dormir. Elle trouve quelqu'un dans sa chambre. Elle se fait assassiner. C'est ce que résume grosso modo la bande-annonce. Et bien sûr, au moment où elle se fait tuer, elle se réveille. Toujours dans le même lit, dans la même pièce, avec la gueule de bois. Elle découvre qu'elle vient de revivre la même journée. Donc c'est un scénario d'une personne qui se retrouve bloquée dans une boucle temporelle. Qu'on a déjà vu et revu tellement de fois. Nous, ce qui nous plaît le plus, c'est parce que d'habitude, c'est plus dans la comédie qu'on trouve ce genre de scénario. Le plus connu, c'est le film de Bill Murray. Et ça perd comment ? Ça fait une semaine que j'en parle et maintenant que je dois le dire, j'ai oublié. Une journée sans fin. Le 2 février, la journée de la marmotte. Avec Bill Murray et Andy McDowell. Après, le même principe a été utilisé dans Stargate SG-1. Où Caporal O'Neill se retrouve dans une boucle temporelle. Le plus récent qu'on a vu, c'est Naked sur Netflix. Donc, grosso modo, c'est un scénario qui va plus pour la comédie. Et là, même ils l'ont utilisé dernièrement dans l'épisode de... Toi, tu ne regardes pas Star Trek, la nouvelle série Star Trek Discovery. Il y a eu un épisode aussi d'une boucle temporelle. Voilà. Donc, le scénario, espérons juste qu'il réussira à garder ce thriller, ce suspense. Il y aura sûrement de la comédie parce qu'à force de vivre la même journée. Sinon, les acteurs, je ne connais pas trop. L'anecdote, elle est sur le réalisateur qui s'appelle Christopher London. Si je te dis La Petite Maison dans la Prairie... La Petite Maison dans la Prairie. Oui, tu ne connais pas le nom de l'acteur principal de La Petite Maison dans la Prairie. Charline Gals, tu sais qui c'est ? Oui, mais... L'acteur, il s'appelle Michael London. C'est le papa du réalisateur Christopher London qui réalise le film de ce soir. Sinon, en tant que réalisateur, il n'a pas beaucoup de films, mais il a beaucoup scénarisé. Il a scénarisé un de mes films préférés avec Chia Leboeuf, Paranoiaque. Et il a beaucoup travaillé en tant que scénariste dans la saga Paranormal Activity. Moi, j'ai décroché à l'épisode 3, parce qu'ils sont au 5, je crois, les Paranormales. J'ai bien aimé le 1, le 2, ça va, au 3, j'ai décroché. Je n'ai plus jamais regardé les autres films. Donc, la seule anecdote, c'est Christopher London, le fils de Michael London, qui a réussi sans l'aide de son père, parce que Christopher London, le père Michael, avait pour principe de ne jamais donner de coups de pouce à la famille. Ils doivent se démerder tout seuls. Voilà. Donc, sinon, on vous dit à tout à l'heure, après le film. Oh, salut ! Oh, salut ! On vient de sortir du cinéma. On a vu Happy Birds Death. Un très bon film. Moi, j'ai bien aimé. Un bon film, il ne dure pas longtemps. Une heure et demie. Une belle histoire. Le suspense jusqu'au bout. Exactement. Parce que même quand on croit... Il y a un joli twist. Même quand on pense que c'est fini, mais ils ont réussi à faire un petit suspense. Voilà. La dose d'humour est juste ce qui va avec le film. Juste ce qui va. Voilà. Sinon, ils vont gâcher le... Ouais. Sinon, la réalisation est bien. J'ai bien aimé, par exemple, au départ du film, au lancement du générique. Même à un moment, j'ai cru qu'il y avait un bug. Pareil. Parce qu'ils nous lancent le truc. Il y a le machin qui apparaît. Tac. Ça coupe. Ça recommence. Deux, trois fois. Ils l'ont fait deux ou trois fois. Mais en fin de compte, c'est pour jouer avec la boucle temporelle. Avec le thème. Avec le thème du film. Franchement, j'ai... Sinon, oui. La transformation aussi du personnage. Parce qu'au départ, c'est une garce, une peau de vache qu'on n'aime pas. On est même content de la voir mourir. Voilà. Elle est péchante. Qui... Ouais. D'ailleurs, elle fait partie d'une sororité où ils font attention à ce qu'ils mangent. On ne mange pas ça. On n'adresse pas la parole à ces gens-là. Voilà. Tout ces gens que je n'aime pas d'habitude. Elles sont un peu supérieures à tout le monde. Voilà. Euh... Sinon... Euh... L'effet de mort, l'effet de surprise fonctionne à chaque fois. Exactement. D'ailleurs, on jugeait parce qu'il y avait du monde dans la salle. Surtout les filles. On savait. On savait que la courante est la même. On savait qu'à 9h30, il y a la coupure de courant. Voilà. Et 10 minutes après, elle va se faire tuer. Voilà. Mais ça marche. Mais ça marche. Mais ça marche. Mais on sursaut derrière à chaque fois. Non, non. Le coup marche bien. On sait vraiment qu'après tous ces événements... Si vous avez vu la bande-annonce, ça résume le film. C'est toute sa journée, à part quelques petits trucs qui vont changer au fur et à mesure qu'elle essaiera de faire ces changements. Euh... Ouais, euh... Il y a un bon... Un bon film. Un bon film, bien dosé, qui ne perd pas de son suspense, malgré le petit côté humoristique. J'aime bien l'allusion à la fin du film, parce qu'elle va raconter son histoire à quelqu'un. Il fait, tiens, ça me fait penser à un film avec Bill Murray, Une journée sans fin. Voilà. J'ai bien aimé le petit truc. Et même, je crois, il y a un moment dans le film, elle regarde un film à la télé. Et je crois que ce film, je l'ai vu. Je t'en ai même parlé une fois. C'est dans le même principe. C'est quatre filles, elles vont à une soirée. Et au retour, elles ont un accident de voiture. Euh... Je vais faire une recherche, mais je suis sûr que c'est ce film-là. Il y a aussi pas mal d'anecdotes par rapport au thème, vu que ce n'est pas un thème nouveau. Ouais. Non, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Une bonne analyse de ça. Et puis, ça change des films qu'on a l'habitude de voir avec des effets spéciaux et tout. Oui, c'est un film à 5 millions de dollars. Donc, pas gros budget. Voilà. Il n'y a pas de truc. Bon, à part les scènes... Ah oui, le film m'a fait penser. Voilà, en parlant des scènes d'assassinat, par exemple. Il m'a fait penser à... Après, il vit dans l'aios ? Non ! Un scrim. Tu te rappelles de Scrim ? Un petit peu, oui. Le tueur, la maladresse du tueur, quand il lui court après, il lui ferme la porte, il se la prend dans la gueule. Il trébuche, il plante le couteau dans une porte. Voilà. Il y a un peu une mise en scène à la Scrim par rapport à... Exactement, ouais. On sait que c'est un psychopathe, il veut tuer la fille. Mais il y a cette maladresse qui donnait son charme à Scrim et ce petit suspense aussi. À chaque fois qu'on croit en la somme, on croit qu'il est KO, il se relève ou des trucs comme ça. Il y a cette mise en scène à la Scrim. Non, un petit peu l'air, c'était malade. Non, Scrim, voilà. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, il est bien. Après, évitez le spoil parce que le twist final, il est vraiment très, très intéressant. Il est bien fait. Ouais, parce qu'il faut éviter de spoiler le truc. Il y a quelques setups qui peuvent nous mettre sur la voie, mais pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'indices dans le film pour suspecter le... Exactement. D'ailleurs, j'ai été un peu surprise. Je trouve, parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de deviner. D'ailleurs, j'ai été déçu quand elle pense avoir trouvé l'assassin. Oui. Je me suis dit si c'est vraiment ça. Vraiment, c'est nul. Ouais. Essayez de chercher. Non, franchement, le suspense est maintenu. La dose d'humour est bien. Ouais, pas angoisse. Mais il y a quand même une petite... Malgré qu'on sait ce qui va se passer, ça garde... À chaque fois, il y a ce suspense, il y a cette peur... Ça ne perd pas de son intensité durant le film. Exactement. Quoique, on connaît tous les indices, on sait qu'elle va mourir, on sait que... Et c'est la première fois où je suis dans une salle de cinéma et j'entends des filles crier, mais crier. Oui, on les entend dans la salle. Elle criait, j'étais sérieuse. Elle criait. Oui, si on juge sur la salle, ça a fait son effet. Franchement, un bon film. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La salle, elle était pleine, non ? Non, il y avait du monde. Il y avait du monde aujourd'hui. Le film, il est sorti hier. Je pense qu'hier, il y avait... Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a été voir. Ah oui, hier, il y avait la Justice League. Donc aujourd'hui, les retardataires, on va voir. Voilà, donc... C'est bon. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je crois qu'on a fait le tour du film. Et puis, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas. Non, les acteurs, ni le réalisateur, je ne connais pas non plus. Donc voilà. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Un bon petit thriller d'une heure et demie. Happy birthday. Happy birthday. Ou happy death day en anglais. Voilà. Sinon, on ne sait toujours pas le suivant. Il nous reste Seven Sisters. On ira voir Épouse-moi mon pote. Ça, on peut aller le voir demain. Il est à Bulle. On n'aura pas besoin de se déplacer. Ben, à demain pour Épouse-moi mon pote. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.